Sur l'esplanade de la place de la nation de la capitale, des fidèles venus des contrées pour s'abriver la source de la nuit d'Achura. Célébration religieuse musulmane, Ashura est commémorée le dixième jour du mois de Mouharram, le premier mois du calendrier islamique. Aujourd'hui nous célébrons l'Achura, c'est une célébration à laquelle nous nous soumettons chaque année. Comme nous n'avons pas pu la célébrer à bon date, nous avons décidé de le faire en différé. Car en toute chose, c'est la foi qui compte, c'est le prophète même qui l'a dit. Donc nous sommes ici et par la foi, nous espérons avoir les grâces et bénédictions de cette journée. Considérés aussi comme le 31 décembre et jour du l'an, dans le calendrier grégorien, cette nuit, voire toute la journée d'Achura regorge. D'énormes grâces et bienfaits pour les fidèles, explique le guide spirituel Sheik Abdullaziz Agib Sauré. Ne doutez pas un seul instant que notre présence ici, pour implorer la grâce de Dieu, Maître des cieux, sera fortuite. Dieu ne fait pas la soupe, oreille à qui conclut adresse une requête. Tout ce que nos cœurs désirent est à sa portée. Dieu n'est pas égoïste pour nous le refuser. C'est l'homme qui peut refuser de donner quelque chose à son prochain. Mais Dieu, catholiquement, il en donne. La pratique du jour, de la lecture du Coran des actions de solidarité, ce sont entre autres les rituels recommandés. Hommage, faire bloc autour des forces de défense et de sécurité, FDS est le message principal du prédicateur en cette nuit de rédemption des péchés. Nous célébrons en différé les nouvelles en musulmans et nous profitons de ce rassemblement pour féliciter les forces de défense et de sécurité et leur faire des bénédictions. Nous avons profité et interpellé chacun sur son rôle dans la construction du pays. Le pouvoir que Dieu nous a donné, nous voulons l'utiliser au service de cette nation en soutenant nos forces de défense et de sécurité. Nous exhortons tous les musulmans et l'ensemble de la population à les encourager car chacun a sa passion à y jouer. Pour matérialiser ce soutien, le guide spirituel Cheikh Ardoulajizagib Sauré remet ici une enveloppe de 5 millions de Français FAO-RDSA. Il exhorte par ailleurs les fidèles et les bonnes volontés à l'emboîter le peuple.